Bienvenue les amis dans cette nouvelle vidéo. Alors, dans la vidéo d'aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir sur cette chaîne, dans une petite réunion Zoom, Dame Stéphanie Lavoie, qui est une résidente canadienne, qui est une Canadienne, une femme qui vit au Canada. Alors, je me suis permis de, comment dire, avoir un peu de son temps pour pouvoir lui poser quelques questions concernant les études au Canada. J'espère que vous allez aimer cette vidéo. J'espère que vous allez liker et j'espère que vous allez partager. Surtout, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager. Et à la fin de la vidéo, si vous avez des questions, c'est un commentaire qu'on se retrouve les amis. Ce n'est pas mon email qu'on se retrouve. Aussi, je vous en prie, suivez la vidéo jusqu'à la fin parce que c'est très important. Vous n'êtes pas venu me saturer après avec de multiples questions dans mon messagerie WhatsApp ou mail. Alors, bonsoir, Dame Stéphanie Lavoie. Comment vous allez? Ça va très bien. Merci beaucoup, Donald, pour l'invitation. C'est un plaisir pour moi. C'est un plaisir de vous avoir dans cette petite réunion Zoom parce que vu votre programme trop chargé, il était difficile. Je me rappelle qu'on a programmé cela des semaines en arrière. Il a fallu du temps pour qu'on finisse par lancer cette réunion. Alors, c'est un très grand plaisir pour moi. Et je sais que ma communauté ou ceux qui nous regardent présentement vont vraiment aimer cette vidéo parce que c'est ça le plus important, de leur donner plus d'informations concernant les études au Canada parce qu'il y a des nombreux qui veulent étudier au Canada mais ne savent pas ce qui se passe exactement au Canada. Ils ne savent pas comment vraiment les études se passent au Canada en termes de vie étudiante et tout le reste. Donc, je pense qu'on va tout les donner dans cette vidéo. Alors, je vais vous laisser le temps de vous présenter en quelques secondes pour que ceux qui puissent vous connaître de plus. Avec plaisir. Et pour mettre l'emphase sur vraiment la majorité de votre tribune, je vais d'abord dire que je suis moi-même une éternelle étudiante. Donc, j'entends tout juste mon doctorat à l'instant. J'ai 20 ans de carrière en tant qu'actrice et de fil en aiguille, à travers ma carrière, à travers les contrats d'actrice, donc en théâtre, télé, télévision, cinéma, j'ai repris mon parcours d'études parce que je suis une curieuse et parce que j'encourage la curiosité et l'éducation. Donc, de fil en aiguille, je me suis frayée un chemin à travers différents programmes, différentes universités aussi. Et ça va me faire plaisir de partager enfin quelques connaissances, du moins aussi principalement aujourd'hui des outils de recherche avec la communauté pour que vous puissiez faire vos propres recherches également et répondre à vos questions. Merci, merci de ce privilège-là. Alors, directement, on va aller dans le vif du sujet. Ma première question en ce jour, c'est comment est le système d'éducation au Canada d'une manière générale? J'aimerais que vous nous fassiez une sorte de présentation de ce système d'éducation-là. Oui, avec plaisir. Donc, les tout-petits, si on commence à la petite enfance, vraiment à l'âge de 4 ans, on a accès à un programme de petite enfance. À l'âge de 5 ans, on va commencer la maternelle. Et là, on va entrer dans, donc, l'école primaire, qu'on appelle. Donc, de la maternelle, première année, jusqu'à la sixième année du primaire. Ensuite, il va y avoir un passage vers l'école secondaire, qu'on appelle ici, ce qui est l'équivalent du lycée. Certains vont plutôt reconnaître le terme lycée. Donc, nous, on appelle ça ici l'école secondaire. Donc, on va avoir secondaire 1 à secondaire 5, où le modèle va changer ici parce qu'on a différents professeurs qui vont nous enseigner les différentes matières. On n'aura pas un seul groupe. On va vraiment avoir des classes différentes et on se retrouve dans une plus grande école aussi, d'accord? Où toutes les écoles primaires sont rassemblées, si on veut, à l'école secondaire. Alors, l'institution est beaucoup plus grande. On est entouré de plus de gens, OK? Alors, cinq années ici à l'école secondaire. Après, on a le cégep. Donc, le cégep, c'est selon les techniques, donc soit deux ans, un pré-universitaire, ou certains cégeps, c'est trois ans, voire même quatre ans, si c'est une formation spécifique, d'accord? Donc, ça va varier ici d'un programme à l'autre. Et le bon suivant va être vers l'université. Alors, ici à l'université, on a trois cycles, même plus. Parce qu'on a le baccalauréat, qui est le cycle numéro un. Le cycle numéro deux, c'est la maîtrise. Et le cycle numéro trois, c'est le doctorat. Mais on peut avoir un cycle numéro quatre, parce qu'on peut aller faire un post-doctorat aussi. Donc, après, on peut poursuivre. D'accord, d'accord. Alors, la deuxième question est, vous qui avez enseigné à l'université, parce que je pense que je l'ai mentionné tout au début, je sais que vous avez dit que vous êtes étudiante, et vous avez oublié de dire que vous avez enseigné à l'université. Alors, vous qui avez enseigné à l'université, dans des universités au Canada, quelle est la qualité d'enseignement en termes, comment dire, quelle est la qualité d'enseignement là-bas, de ce côté au Canada? Qu'est-ce que vous préciez de cela? Oui, donc, la première université dans laquelle j'ai enseigné, c'était pendant mes études à la maîtrise. Donc, en tant que jeune apprenti chercheur à la maîtrise, parce que c'est ça l'objectif de la maîtrise, donc apprendre, faire les premiers balbutiements en recherche. On est engagé par les associations. Donc, ici, dans ma faculté, j'ai été engagée pour enseigner en tant qu'auxiliaire d'enseignement au baccalauréat. Donc, ici, j'étais le bras droit des professeurs. OK? Donc, un professeur ou un chargé de cours, mais principalement les professeurs, donc qui vont avoir des auxiliaires d'enseignement qui vont être à leur côté, bien, les tâches vont vraiment varier selon le programme, selon la discipline, etc. Mais, grosso modo, je trouve que c'est une belle école et aussi un beau tremplin pour un étudiant à la maîtrise, pour aller valider, aller essayer, voir est-ce que j'aime ça, ce côté enseignant-là, parce que c'est une des portes qui s'ouvre à nous après avoir terminé la maîtrise. Alors, ici, ce qui est intéressant, c'est que c'est ça, selon l'association aux professeurs, on va se faire proposer différentes tâches. Donc, j'ai été auxiliaire d'enseignement pour différents professeurs dans la première université. J'ai fait parfois de la correction, j'ai fait aussi de l'assistana, donc au niveau des cours. Il y en a qui sont venus me chercher dans des projets plus créatifs, des projets de projection, par exemple, architectural, où il y avait un enjeu de production. Et là, donc, toutes mes connaissances en lien avec la production, c'est-à-dire avec le théâtre, mais aussi avec la production en général, parce que ça fait 20 ans que je suis dans ce milieu-là, culturel, eh bien, pouvait servir les regroupements d'étudiants, les comités, etc. Donc, c'était très varié, très enrichissant comme expérience. Et la deuxième université qui est venue me chercher, c'est un professeur qui m'avait, moi, enseigné des cours au niveau du baccalauréat et qui savait que j'étais sur le point de terminer ma maîtrise. Et ce qui est très drôle, c'est qu'avant même d'avoir reçu mon diplôme, il me proposait déjà une charge de cours à l'université. Alors, pour moi, c'était très, très, très grand, mais en même temps, très enthousiasmant comme expérience. Ça m'a amenée vraiment à aller visiter ici mon propre cours. Donc, créer mon cours de A à Z. Ça aussi, c'était différent. J'ai eu l'aide de conseillers pédagogiques. Ça, c'est une ressource qui est mise à notre disposition, qui est très utile parce qu'on va être accompagnés pour ce qui est de réviser notre plan de cours, nos évaluations, ainsi de suite. Donc, on est en continuel apprentissage et c'est ça qui est merveilleux. Donc, j'ai enseigné quelques années également cette charge de cours. Je suppose que pendant tout ce parcours éducationnel, vous avez eu, comment dire, rencontré des étudiants internationaux. Dites-moi un peu, lorsque vous, comment dire, vous dispensiez vos cours ou lors de vos échanges avec des étudiants, pas seulement canadiens, des étudiants aussi internationaux, quelles étaient, comment dire, leurs impressions ou leurs réactions? Quelles observations faisiez-vous de ces étudiants internationaux qui viennent nouvellement étudier au Canada? Est-ce que je suppose que vous avez rencontré plusieurs durant tout votre parcours d'enseignante université? Absolument, c'est une très bonne question. C'est ça qui est très riche comme environnement, parce qu'on apprend vraiment à côtoyer des gens de partout. Et je vais vraiment mettre le focus sur mes plus belles expériences, des collaborations qui tiennent encore à ce jour, vraiment des beaux liens qui se sont tissés avec certains étudiants. Parce que ce qui est particulier aussi, en tant qu'étudiante qui avait tout juste terminé la maîtrise, donc nouvellement diplômée, j'ai eu des étudiants également plus vieux que moi. Donc, c'est des gens de différentes nationalités, c'est des gens de différents groupes d'âge. Alors, c'est ça aussi à quoi on fait face, c'est une réalité. Souvent, au niveau de l'université, mais même, je dirais même au cégep, en fait, au collégial, je pense que c'est aussi quelque chose, une réalité que les professeurs vont côtoyer. Mais moi, je l'ai côtoyé à l'enseignement universitaire, des belles collaborations, je dirais, une belle solidarité. Ici, ma force quand j'étais en enseignement, c'est vraiment le terrain. C'était donc mon expérience terrain. Je ne me considère pas comme une théoricienne. Il y a vraiment certains professeurs universitaires qui sont des théoriciens, qui sont vraiment des encyclopédies sur deux pattes. Moi, je ne me considère pas comme une théoricienne. Je me considère comme une femme de terrain, avec une expérience terrain, un ancrage terrain, mais avec cette curiosité-là qui m'a amenée à aller faire de la recherche. Donc, de fil en aiguille, à travers ma charge de cours qui se répétait, j'améliorais toujours ma classe, mon cours. J'avais finalement bâti un ouvrage, donc un livre finalement, avec des lectures obligatoires, etc. Donc, c'est ça qui est intéressant de cette expérience-là, parce que c'est une expérience qui est croissante. Je lève vraiment mon chapeau aux enseignants de ce monde, parce que c'est un métier, c'est une profession exceptionnelle de savoir transmettre. Oui, oui. Je suppose que, parce que ce qu'il faut noter, c'est que la majorité de ces étudiants-là, ou de ces, comment dire, internationaux qui arrivent nouvellement au Canada, font face à plusieurs difficultés. J'aimerais que vous nous disiez un peu quelles sont les différentes, comment dire, opportunités d'aide pour ces nouveaux étudiants qui arrivent au Canada, en termes peut-être d'aide financière, ou en termes de bourse d'études faites par les différentes universités, parce que je sais que vous avez des connaissances dans ce domaine-là. Quelles sont les différentes aides que peut-être le gouvernement canadien ou les fondations canadiennes apportent à ces étrangers-là, qui viennent de par le monde étudier dans leur pays? Très bonne question. Donc, déjà, quand j'ai reçu la question, je me suis intéressée moi-même à la démarche, parce que ce n'est pas quelque chose que je connais. Alors, c'est pour ça que je vais mettre le focus sur vraiment aller approfondir ici l'outil de recherche. Une première recherche que j'ai faite, un site sur lequel, un site web sur lequel je suis tombée, ici, on voit quelques orientations, donc l'aide financière pour les étudiants internationaux au Canada. Donc, moi, je pense que ça va vraiment être d'aller chercher à travers les plateformes. Ici, ce n'est pas une plateforme que je connais, OK? Moi, la plateforme que je connais, c'est cette plateforme-ci, Aide financière aux études, d'accord? Donc, demande de prêts et bourses. Ceci dit, puisque ma recherche était précise en lien avec des étudiants étrangers, j'ai poursuivi la recherche et c'est là où je suis tombée sur cette plateforme, d'accord? Alors, on peut vraiment, avec un léger survol, voir qu'il y a la possibilité de bourses d'excellence, bourses économiques, des prêts, OK? Moi, je dirais à tout étudiant qui nous écoute d'aller vraiment en terrain sûr, OK? Moi, je recommanderais aux étudiants d'aller via cette plateforme d'abord, d'entrer en contact, nous contacter, là. Donc, c'est super important. Entrez en contact avec les spécialistes. Entrez en contact avec les ressources sur le terrain qui vont pouvoir vous rediriger vers les bons sites web, OK? Pourquoi j'ai utilisé ce site web-là? Je le répète, je ne le connais pas, ce site web-là, mais ce que j'ai envie de mettre de l'avant, c'est les différentes possibilités qu'on connaît ici, grosso modo. Et là où on va pouvoir aller après étudier, regarder étudiant seul pour un membre de la famille qui vous accompagne, pour chaque membre de la famille supplémentaire et ainsi de suite. Donc, on va pouvoir aller budgéter, d'accord? D'accord. Mais c'est surtout pour faire référence à ces trois sections-là. Bourse d'excellence, bourse économique et prêt, d'accord? Mais notez cette plateforme-là. Je pense que c'est vraiment sur cette plateforme-ci que vous pouvez aller entrer en contact. Et, OK, évidemment, un aspect, là, ici, je suis sur une plateforme du Québec. Donc, c'est-à-dire, ce n'est pas... Cette plateforme ne couvre pas tout le Canada non plus, OK? Je la connais parce que moi, je suis résidente du Québec au Canada. Donc, c'est ma province. On sait que c'est un très, très, très grand pays, d'accord? Donc, ici, c'est quand même une ressource pour les étudiants francophones aussi. Et là, je ne veux pas sauter d'étape parce qu'on va vraiment aller dans cette question-là de la francophonie tantôt. Mais c'est une plateforme que je connais, que je recommande. Je n'ai pas trouvé rapidement dans la recherche pour étudiants étrangers sur la plateforme. C'est possible qu'il y ait un onglet sur cette plateforme-ci. Cela dit, si vous ne trouvez pas d'onglet, je le répète parce que c'est très important, c'est une ressource qui peut vous rediriger vers les sites sécurisés pour bien vous accompagner dans votre démarche. D'accord. Je mettrai ces différents liens en description, les amis, pour que vous puissiez directement aller cliquer dessus. Je pense qu'on a fait le tour de cette question. Et lorsque vous allez cliquer dessus, les amis, faites vos recherches parce que vous êtes libre de faire vos recherches. Moi, j'ai fait mes recherches et raison pour laquelle je suis là où je suis aujourd'hui, donc je vous encourage, quand je vais mettre ce lien en description, cliquez dessus, faites vos recherches, prenez le temps de lire, de vérifier la source de l'information avant de lancer toute procédure. Alors, la prochaine question que j'ai notée, c'est quel est le coût en moyenne de l'éducation universitaire au Canada, si possible, par zone, parce que je sais qu'au Canada, il y a deux zones, si possible, par zone, est-ce que vous pouvez nous présenter ces différents groupes par ces différentes zones-là? Oui, certainement. Donc, dans les zones, ce que j'ai compris de la question, c'est l'idée de la francophonie versus le côté anglophone. Parce que la francophonie, si on regarde le Québec, donc c'est une communauté qui est majoritairement francophone, il y a beaucoup de programmes qui sont offerts, oui, en français. D'accord? Alors, j'ai fait quelques recherches pour vous amener, donc, vers les frais de scolarité. Donc, une chose qui va être très importante, ça va être d'aller visiter les différentes institutions. Ici, je me suis concentrée sur des institutions universitaires. Donc, si c'est plutôt collégial, refaites la recherche avec le collégial, par exemple. J'ai pris l'Université de Montréal et frais de scolarité. Donc, on a coup des études et là, on a vraiment beaucoup de détails. D'accord? Canadiens non résidents du Québec, étudiants internationaux de premier cycle, étudiants internationaux de deuxième et de troisième cycle, français et belges francophones, employés, personnes à charge. Donc, on voit qu'il y a vraiment différentes possibilités. Alors, c'est pour ça que c'est important de rediriger, je crois, pour que vous puissiez, selon votre statut, selon votre situation actuelle, aller en profondeur vers votre recherche. Deuxième recherche que j'ai faite avec l'UQAM, même principe, frais de scolarité. Et là, j'ai cette page qui rapidement est ressortie. J'ai fait comme recherche frais de scolarité UQAM. Donc, coup des études. Et ici, on a vraiment du détail. Et ici, certificat et baccalauréat, maîtrise, sans mémoire, avec mémoire, doctorat. Donc, on voit différentes possibilités. D'accord? Et on a même, si vous voyez, j'ai défilé en bas de page bourse et soutien financier, on a l'onglet étudiants étrangers. D'accord? Alors, c'est un onglet où vous allez pouvoir aller, cliquer et avoir l'information. Ensuite, j'ai fait aussi la même recherche. Et ça, c'est différentes universités, toujours dans la province de Québec. Donc, province au Canada, francophone, oui. Mais aussi avec des programmes qui sont offerts en anglais. D'accord? Donc, il y a certaines de ces universités que je vous présente qui ont des programmes anglophones également. OK? Ici, l'Université de Concordia, frais de scolarité, même chose. Et vous allez avoir différentes informations selon votre statut. OK? Et si je poursuis, ici, Université Laval, les trois universités dont j'ai parlé précédemment sont situées à Montréal. ici, on est situées dans la capitale, donc dans la ville de Québec. Dans la province de Québec, mais aussi dans la ville de Québec. Donc, l'Université Laval, même chose, frais de scolarité. Et là, vous allez avoir vraiment une panoplie d'informations. étudiants canadiens hors Québec, étudiants de nationalité française et belges francophones, étudiants étrangers. Donc, ça vous donne une idée et également, certains onglets, coût des études pour les étudiants étrangers premier cycle ou coût des études pour les étudiants étrangers cycle supérieur. Donc, vous allez être en mesure de poursuivre votre recherche avec ces informations. D'accord, d'accord. Il y a d'autres universités aussi, je ne les ai pas toutes couvertes. Donc, les institutions, je n'ai pas tout couvert, mais selon les programmes, vous allez être en mesure d'être dirigé aussi. D'accord. Je mettrai ce lien juste en description de la vidéo. Alors, la prochaine question, quelles sont les filières les plus avantageuses au Canada en tant que formation ou, comment dire, avantageuses dans le système universitaire selon vous? Plusieurs programmes qui sont offerts. Donc, si je pense, très, très rapidement, j'en ai ouvert aussi quelques, j'ai ouvert quelques offres ici. Ici, je suis revenue vers l'UQAM, un programme d'accord. On voit qu'on a énormément de programmes offerts. Selon les cycles, il y a certaines universités qui vont être réputées pour certains programmes. Donc, ça aussi, ça peut être intéressant pour un étudiant étranger d'aller voir la cote de l'université, donc, en lien avec un programme spécifique. mais on voit ici qu'on en a vraiment, vraiment beaucoup de programmes offerts. l'UQAM, je vous rappelle, est situé à Montréal. OK? Donc, vous voyez, moi, c'est dans cette université, entre autres, que j'ai fait ma maîtrise dans la faculté de communication qui est très réputée. C'est une énorme faculté, mais vous voyez, on a beaucoup, beaucoup de programmes. D'accord? On est dans une très grande université, on a donc autant du droit, etc. Si on parle d'une université où on va aller trouver, par exemple, une spécificité, là, je me dirige en région. Donc, là, je suis à 700 kilomètres de Montréal, par exemple, ici, à l'UQAT. Donc, maîtrise ou bien peu importe, baccalauréat, donc en ingénierie. OK? Mais on parle aussi beaucoup de l'environnement. Ici, des mines. Donc, parce que c'est une région où il y a énormément de mines. Alors, beaucoup d'étudiants étrangers qui vont venir pour ces programmes-là très, très spécifiques. Forêt, métaux, même des programmes en lien avec les peuples autochtones. Vraiment, là, on va avoir différentes offres. Ensuite, ici, je reviens vers l'Université de Montréal. Ça dépend. Est-ce qu'on veut aller vers un premier cycle, baccalauréat, majeur, deuxième cycle, maîtrise, DESS, troisième cycle, doctorat, et ainsi de suite. Donc, on va être appelé à choisir. Par exemple, au Québec, si on reste dans l'idée de la francophonie. Et là, on a également plusieurs programmes. OK. Ça vous donne vraiment le détail, le nombre de crédits, l'admissibilité, ce que ça demande comme prérequis, et ainsi de suite. Vous allez vraiment trouver le détail. vous allez avoir les plans de cours, donc, le programme détaillé avec tous les cours obligatoires. Vous allez avoir vraiment tout le détail. D'accord? Et dernière recherche que j'ai faite ici, donc, avec l'Université de Laval, je disais ici que cette université-là est située à Québec, dans la ville de Québec. Eh bien, on a différents programmes aussi. OK. Donc, vous allez pouvoir explorer en lien avec votre champ de compétences et vos intérêts. D'accord. C'est parfait. Déjà, merci. La dernière question, vous ne pouvez pas prendre tout votre temps. Est-ce que vous pouvez nous donner, en fait, quelques informations sur votre domaine de formation au Canada ou ceux-là qui aimeraient obtenir ce genre de formation au Canada? Donc, si, par exemple, je prends mon expérience de la faculté de communication à l'UQAM pour ma maîtrise, vous allez voir, donc, c'est un programme qui est réputé. C'est aussi une petite cohorte à laquelle j'ai participé. C'est une nouvelle, une nouveauté, donc, dans la faculté de communication à travers l'École des médias qui est offerte, donc, où on va vraiment toucher au multimédia, on a fait de la programmation, on a fait, donc, de la projection architecturale, on était amené à vivre aussi des expériences en lien avec la production, donc, là aussi où ça touchait mon domaine premier. est fort intéressant. On avait vraiment des gens de tout type aussi de parcours qui se retrouvaient dans cette cohorte. J'avais des collègues, donc, dans ma cohorte qui étaient, qui arrivaient du cinéma. J'avais des journalistes, j'avais des gens, donc, dans le cinéma, si j'ouvre cette enveloppe-là, là, on avait des gens dans le secteur du son, donc, vraiment, des professionnels du son, on avait des professionnels du documentaire, donc, on pouvait, là, vraiment retrouver plusieurs corps de métier, moi, actrice, créatrice aussi, donc, qui initie des projets. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est l'idée également, donc, si je parle de mon expérience avec la maîtrise, ça peut être l'idée d'un mémoire ou d'un mémoire création, OK? Alors, moi, c'est ce que j'ai vécu comme expérience à la maîtrise, c'est un mémoire création, c'est un plus court mémoire. Est-ce que ça veut dire que c'est plus facile? Pas du tout. Alors, si vous vous posez la question, par exemple, en tant qu'étudiant, en disant, ah, bien, ici, c'est un mémoire création, par exemple, ou mémoire avec une recherche, ce qu'on va appeler entre d'autres mots, bien, ça va peut-être être plus facile, pas nécessairement, parce que je donnerais l'exemple de résumer un livre en une phrase. Ça demande beaucoup, quand même, de réflexion. Ce n'est pas parce que c'est un mémoire de 45 pages à 60 pages que c'est plus facile. Au contraire, parfois, parce que de synthétiser, c'est quand même un défi en soi. Donc, ça, c'est les défis que j'ai rencontrés. Je me suis quand même bien débrouillée à travers ça. C'est un parcours, je vous dirais, pour vraiment encourager les étudiants vers la persévérance. C'est ce que je crois est essentiel, entre autres, donc, à la maîtrise, mais en fait, dans tout le parcours, là, donc, des études. Et pourquoi je dis ça? C'est notamment à la maîtrise, on commence le parcours avec des séminaires. Et là, on a des cours à l'horaire et on a notre cohorte qu'on va voir dans différents cours. Mais il y a un temps où on a complété nos séminaires et nos cours, c'est débuter notre recherche, c'est commencer nos propres expérimentations. Et ce que j'ai remarqué, c'est qu'à ce moment-là, il y a beaucoup de gens qui décrochent parce qu'on est moins en cours obligatoire, on est moins rassemblés. On est laissés à nous-mêmes au sens où on travaille avec notre directeur de recherche, mais c'est à nous à faire notre agenda, notre calendrier, notre horaire parce qu'il n'y a personne qui va venir voir chez moi si j'ai fait mes travaux cette semaine, par exemple. Alors, c'est là où cette expérience en tant que travailleur autonome m'a servi parce que je suis habituée de m'autodiscipliner, d'avoir mes objectifs, d'avoir mon échéancier, alors qu'ici, donc, il y a eu beaucoup, beaucoup, où j'ai vu un gros taux de décrochage à cette étape-là du parcours. Donc, j'encouragerais les étudiants à persévérer parce qu'on est fiers de nous quand on arrive au bout donc de cette, de cette, ces défis qu'on se donne. Tout à fait, tout à fait. Déjà, merci de m'avoir accordé ce temps, pas seulement à moi, mais aussi à ma communauté, à tous ceux-là qui regardent cette vidéo. Merci d'avoir partagé toutes ces différentes opportunités qu'offre le Canada en termes d'éducation aux étudiants internationaux. Merci beaucoup d'avoir répondu à toutes mes questions. Alors, les amis, voici la fin de cette petite interview. Si vous avez aimé, n'hésitez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification. Je mettrai un lien, bien sûr, en description, pardon, tous les liens qu'elle a eu à présenter. Comme ça, vous pourriez vous-même aller faire vos propres recherches pour pouvoir bien vous informer. Alors, sur ce, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mentionner en commentaire, partagez cette vidéo et on se dit à la prochaine vidéo. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada